Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Franco Lemignon. Alors, cette vidéo est adressée au président Samuel Eto'o, au coach Rigobertson Barnard et également aux lions indomptables ainsi que la FECA Foot. Je voudrais, avant de commencer cette vidéo, préciser que je ne suis pas pro Eto'. Je ne suis non plus l'ennemi d'Eto'. Je fais cette vidéo en tant que citoyen lambda, en tant qu'un Camerounais, fier de l'être, fier de voir ses emblèmes, son drapeau hissé plus haut dans le monde entier. Puisque quand on chante les louanges d'Eto', vous dites, nous sommes Eto'o mouton. Quand on parle ce qui n'est pas bon d'Eto', on dit, non, on est jaloux d'Eto'. Voilà. Avant, je voudrais d'abord féliciter l'équipe nationale, féliciter les lions. Pour le travail que vous avez abattu hier, les gars. Le travail d'hier face au Brésil était vraiment... Et à partir de là, je vais directement m'adresser au coach Rigobertson Barnard. Nous avons vu vraiment l'équipe qu'on attendait de toi depuis, monsieur Rigobertson. Hier, tu nous as montré que oui, tu peux. Et les dieux du Cameroun étaient avec toi hier. Les dieux du Cameroun t'ont donné une seconde chance. Monsieur Rigobertson, parce qu'il faut dire la vérité, les Camerounais étaient déjà contre vous et le président de l'Afrique à faute à 80%. Je suis la voix des sans voix. Je suis dans les lobby, je suis dans les soukratiers, je suis dans les bars. Je comprends ce que les Camerounais et je sais ce que les Camerounais vivent. Donc, grâce au match qui a opposé le Brésil hier, je vous rassure, vous êtes maintenant dans le cœur des Camerounais. C'est-à-dire que vous avez ramené nos organes en place. Vous êtes aimé maintenant à 80%. Vraiment, j'ai aimé votre classement d'hier. Ceux qui ont regardé mes vidéos recentes, vraiment, c'est ce qu'on demandait depuis. Et vous avez fait cette fois-ci, vous nous avez rendu fiers. Pourquoi? Vous avez écouté la voix du peuple. Ça veut dire que toutes les critiques, toutes les critiques qu'on a faites, vous avez mis ça en place. Vous avez mis ça en jeu. Vous avez considéré, vous avez formé vraiment une équipe exemplaire. Du gardien au goal jusqu'à la défense, le milieu. Malgré que Tchopo Mouti est encore un peu égoïste avec ses ballons, mais ça va s'améliorer. On a espoir. Pour l'instant, on est vraiment satisfait de cette équipe. Rigo, nous sommes en train d'aller en Côte d'Ivoire pour la Cannes. Mais avant de parler de la Cannes, je voudrais vous dire ici que je suis très fier parce que jusqu'à preuve de contraire, je pense que, sauf si je me trompe, nous sommes les seuls pays africains, malgré que nous sommes rentrés, avoir eu deux trophées pendant les poules. Et à Aboubaka, Vincent, et à notre gardien, dire, ce que moi, personnellement, je retiens de ce gardien, et pas si. Nous avons vu un gardien qui reste dans sa cage. Nous avons vu un gardien qui prend les tirs à sec. Parce que face au Brésil, il fallait vraiment ce type de gardien. Quand les balles arrivent, il est bon en parade, comme l'autre, Onana. C'est vrai, Onana, tu es bon, tu es le meilleur. Mais, je t'espère que toi-même, tu as vu comment, et pas si, a servi de son pays avec honneur et fierté. C'est-à-dire, le gars reste dans sa cage. Si on avait eu un gardien, peut-être si tu étais là, Onana. Comme toi, tu es toujours, où tu es le défenseur parfois, où tu es le milieu de terrain. Avec le Brésil, si c'était comme ça, on pouvait encaisser. Avec le Brésil, si c'était le genre que les tirs arrivaient, on tapait comme tu es champion. Quand ça arrive, tu tapes seulement, tu renvoies là. Ça devait être grave aussi. Donc, on va dire encore merci à Voman et Pasi. Donc, je pense que c'est une fierté. Moi, personnellement, je suis fier. Pourquoi ? Parce que nous avons inscrit notre nom dans l'histoire. Oui, nous avons inscrit notre nom dans l'histoire. L'histoire retiendra que le Cameroun a fessé. Chez nous, on appelle ça la fessée. A fessé le Brésil à la Coupe du Monde. 2022. Ça reste ta vie dans l'histoire. Ça fait 22 ans aujourd'hui. Donc, depuis 2000, les collègues au Cameroun, vous avez fessé là. C'est encore en 2020. 22 ans après. J'ai encore aimé le match d'hier parce que c'était mieux encore qu'on tape le Brésil que de taper même. C'est vrai que ça devait être un avantage pour nous si on tapait la Suisse ainsi que la Serbie. Mais si on tapait la Suisse et la Serbie que le Brésil nous tapait, notre nom ne devait pas ancrer dans l'histoire comme c'est entré là. Oui, nous sommes rentrés, mais nous avons montré, nous avons prouvé au monde entier que nous sommes une grande nation. Que le vert rouge et jaune avait une étoile bandée sur la bande rouge là. Il ne faut pas s'amuser avec. Oui, même le Brésil, comme ils sont rentrés là, même les Brésiliens là, iront là-bas dire que ne blaguez pas avec le pays de Samuel Eto'o, avec le pays de Rigobé Sombana, avec le pays de Roger Mila. Oui, nous sommes fiers d'être Camerounais. Et il faut rappeler que nous étions en train, cette Coupe du Monde-ci, nous étions en train de jouer contre trois pays hier. Hier, nous étions en train de jouer contre la Côte d'Ivoire. Faut bien vimer. Faut bien vimer. Faut bien vimer. Faut bien vimer. Camerounais, c'est-à-dire qu'on ! Le Cameroun, le Cam-cloun, zéro point en Coupe du Monde. Nous étions en train de jouer contre l'Algérie. Nous étions en train de jouer contre le Brésil. Donc, on a vaincu trois pays. Et ce qui est bien, c'est que vous avez fermé les bouches des Camerounais, non seulement des Camerounais, parce que les Camerounais ont tellement de bavadages. Ouh, 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 coach n'est pas, coach le coach est, ceci, patati. Au moins, cette fois-ci, les bouches sont fermées. Oui. Vous avez mis de côté le favoritisme. Vous avez mis de côté le sentiment familial, l'oncle, le cousin, le neveu. Non, vous avez prononcé la méritoclastie. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'était le méridière. C'est que celui qui peut va jouer. Et on a vu le résultat. Si on avait vraiment, coach, si c'était cet engagement, si vous avez pris depuis, bon, peut-être, on peut comprendre, peut-être, au début, là, vous étiez étouffé. On ne sait pas. Mais cette fois-ci, on vous a laissé vous exprimer. Vous avez prouvé vraiment que vous pouvez. Je serai toujours prêt. Le capitaine Courage est prêt à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur ce, on vous dit infiniment merci. Merci, merci, parce que nous sommes tellement fiers. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que je pense que c'est nécessaire d'annuler la Coupe d'Afrique. Je vois en 2000, ou c'est quoi, c'est en 2023. C'est mieux d'organiser plutôt une cérémonie de récompense et nous remettre notre trophée. Parce que, là, actuellement, on connaît déjà, c'est le vainqueur de la Cannes. C'est le Cameroun. Ce n'est plus un débat. On vous a montré déjà le bon football. On vous a montré que non. Ici, là, faites très attention avec le Cameroun. C'est une grande nation de football. Donc, je pense que vous devez plutôt organiser une cérémonie de récompense. Vous nous remettez seulement notre trophée que non, papa. La Coupe d'Afrique, on comptait organiser là, franchement. On ne voit pas votre concurrent. Prenez votre Coupe, c'est pour vous. Parce que d'office, comment on vit en Côte d'Ivoire en 2023, là ? Non, OK. Est-ce qu'on vient s'amuser ? Eh, Rigaud, je voulais encore te dire que nous, on a déjà vu notre équipe. Oui. Voilà. On a vu notre équipe. Donc, il n'y a plus question que les membres ont cherché X ou Y. On ne le trouve pas. Et Passy est déjà Adéa. Donc, Adéa a cimenté. Non, il n'a même pas cimenté. Il a goudronné sa place. Et Passy a goudronné. Voilà. Il a fait, il a fermé également beaucoup de bouche. Ainsi que ma bouche. Commençant par moi, parce que je m'excuse encore, Tonton et Passy. Parce qu'autrefois, je disais que c'était la passoire. Sauf qu'on ne l'avait pas encore étudié. On ne connaissait même pas parce qu'il faut rappeler qu'il Passy a vraiment le cœur du lion. C'est vraiment un vrai lion. Commencer une compétition avec une équipe comme le Brésil. Faites tête au Brésil. Garde, tu as inscrit ton nom dans l'histoire. Et tu restes disons-mais dans nos cœurs. Vraiment, chapeau. Chapeau à toi. Chapeau à tous les lions. La défense était... Je vais dire quoi. Aboubaka, Vincent, on ne parle même plus de toi. Je ne sais même plus ce qu'on va dire. Tout le reste, tout... En fait, même jusqu'au remplacement, Rego. C'était super. Le match d'hier était vraiment du vénévoire. Vous nous avez montré que vous pouvez. Et nos yeux sont désormais sur vous. Faites de l'Afrique à foutre ce que nous, on veut voir. Faites de l'Afrique à foutre le match de football qu'on a vu hier. Franchement, on attend tout de vous. On attend vraiment... Je ne sais pas. La Coupe d'Afrique, c'est demain. On doit se mettre en route. On doit travailler. Parce qu'on n'a pas d'erreur à faire. Et parlant de la lion de la terrain, Vous êtes qualifiés, les gars. Maintenant, nous comptons sur vous. Donc, vous avez confirmé que... Si on avait vraiment... Si on s'est décidé... L'affaire qu'on vous a donné ici, à Olembe, On devait rester avec, non ? C'est juste qu'il y avait un peu les petits, petits... Tiraillements, les petits... Donc, vous avez confirmé que quand les lions sont unis, C'est la magie. Hein ? Donc, nous comptons sur vous. C'est vous qui portez maintenant le flambeau de l'Afrique. Nous sommes derrière vous, les gars. On vous soutient. Soyez forts. Malgré que votre meilleur joueur Mani n'est pas au stade, Vous avez montré que non. Même avec ou sans lui, vous pouvez aller loin. Vraiment, c'est super. On reste les lions. Nous sommes des lions. Voilà, merci à tous les Camerounais. Merci à tous ceux qui me regardent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Découvrez la ligne experte de soins pour peau noire Métissé Amat de la marque Moi et Ben Beauty. Une ligne qui respecte la couleur de votre peau. Grâce à ses formules de produits riches en extraits de plantes végétales et ses ingrédients sélectionnés rigoureusement selon leurs propriétés, l'efficacité de vos soins corporels est maximisée, quelle que soit votre carnation. Jour après jour, vos imperfections sont atténuées, votre teint visiblement clarifié, unifié et frais. Votre peau retrouve sa beauté et rayonne d'un nouvel éclat. Avec les soins spécialisés de Moi et Ben Beauty, exprimez votre différence. Moi et Ben Beauty, ma couleur de peau, mon identité. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ! – Sous-titrage FR 2021